Pour Thomas Leclerc, en switch! Canada, États-Unis, Japon, des athlètes de ski acrobatique des quatre coins du monde ont compétitionné aujourd'hui. La station touristique Stoneham a accueilli l'événement Step Up Free Ski Tour. Ça a commencé un peu plus tôt mercredi avec les périodes d'entraînement. On a plus d'une centaine d'athlètes internationaux représentant 8 pays. Aujourd'hui, dimanche, il fait beau. C'est le Big Air, le grand saut qui se déroule dans le parcours. C'est un saut. Ils ont trois essais pour épater les juges et la galerie aussi. C'est la finale des hommes qui a lieu cet après-midi. Plusieurs athlètes ont pris part à l'épreuve grand saut. Avec le double cork, 1440, elle fait là! Un des meilleurs chez nous, Jérémy Gagné, qui est en sa première saison en Coupe du monde, a décidé de venir ici cumuler des points FIS de la Fédération de ski internationale pour se classer pour la suite des choses. Et il était bien heureux d'être chez lui à Stoneham. Bien, c'est sûr que je suis ici pour cumuler des points pour le circuit World Cup l'année prochaine et aussi pour avoir du fun parce que c'est à la maison. Ça fait... c'est hâte de voir tout le monde ici dans cette belle journée-là. Petits et grands sont venus encourager les athlètes. Le voir ces gens-là faire des figures acrobatiques comme ça, c'est-tu inspirant pour ça? Oui, c'est très... que tout le monde est capable de faire ce qu'il faut, c'est juste la passion puis la persévérance. Très, très fière, mais beaucoup d'émotion quand même parce qu'après la chute d'un des participants, c'était pas facile. Oh! Park City, Utah? La température des dernières semaines a représenté un défi pour l'organisation. On avait prévu le coup, on avait caché de la neige en prévision de la fin de saison qui s'annonçait assez printanière. On est en mesure de livrer un parcours sans aucun ni croche au niveau de l'enneigement puis un parcours qui est vraiment génial. Tous les athlètes et les entraîneurs sont unanimes, c'est le plus beau parcours qu'ils ont vu cette saison à l'international. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, Astronam.